Bonjour Amadou Gueye. Bonjour Koumba. Voilà, Amadou Gueye, vous êtes juriste, chercheur et spécialiste législation routière et côte de la route, cadre légitime. Actuellement, on constate de nombreux accidents de la circulation avec des pertes en vues humaines. Selon vous, quelles sont les causes de ces accidents? Merci beaucoup Koumba. Bon, parler des causes quand même, c'est parler des chiffres, en tout cas qui sont partis des recherches de la réalité scientifique, je dirais. Et l'organe le plus cité pour cela au niveau international, c'est l'OMS. Aujourd'hui, comme vous le dites, on note une recrudescence des accidents avec des pertes en vues humaines qui se chiffrent à plus d'un million dans le monde. Donc, l'Afrique, particulièrement le Sénégal, n'est pas épargnée. Dans la mesure où aujourd'hui, selon les chiffres de la Nazaire, on note au moins 700 pertes en vues humaines par an au Sénégal, soit deux décès par jour. Donc, c'est ça qui se répercute tout le temps. Donc, c'est ça qu'on connaît depuis des années et qui ne regresse malheureusement pas, sans compter des milliers, en tout cas des blessures graves qui impactent les familles sénégalaises, donc du point de vue médical, cinéraire et économique. Maintenant, pour les causes, il n'y a jamais une seule cause. Il n'y a jamais une seule cause. Donc, il y a toujours plusieurs facteurs qui interviennent dans un accident. Donc, généralement, les experts, ils avancent trois facteurs, à savoir l'homme, l'infrastructure, c'est-à-dire les routes, la signalisation et tout, et l'environnement routier, les intempéries et surtout le véhicule. Et parmi ces trois facteurs-là, on indexe davantage le conducteur. Et je pense qu'au Sénégal, il n'y a pas encore d'études de cette ampleur-là qu'on connaît au niveau de l'organisation internationale, mais on sait, a priori, que quand même, c'est le facteur humain qui impacte le plus, donc, au niveau des accidents au Sénégal. Donc, c'est ça qu'on pourrait dire par rapport aux facteurs d'une manière globale. Maintenant, il y a des facteurs un peu plus avancés. Il y a la vitesse. Moi, je pense qu'en général, les gens, ils se focalisent trop sur l'homme, l'homme, l'homme. Alors, quand on parle de facteurs humains, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord ce que l'homme a dans sa tête. Ça, ça fait référence à la formation. Comment il se comporte. Ça fait référence à son éducation. Mais aussi, à sa culture, donc, de conduite. Vous voyez, en général, si, par exemple, on prend le cas d'un conducteur qui percute un arbre, ou bien un bus qui, je ne sais pas, qui percute un mur, le fait qu'il y ait deux, trois, quatre mois, ça dépend en partie de la vitesse. Vous comprenez ? Oui, oui. Donc, ça, c'est des facteurs qu'on doit aussi prendre en considération. Voilà. Donc, à cela s'ajoute l'indiscipline, l'ignorance, la non-maîtrise du code de la route, donc, par la plupart des acteurs. Certains, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Moi, en tant que juriste, je l'entends de deux façons. Oui. Au Sénégal, il y a des gens, peut-être, qui ne connaissent pas. Ils ignorent la loi parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savaient pas qu'il y a tel code qui dit telle chose. Maintenant, il y en a un qui connaît la loi, mais qui l'ignore, au sens qu'ils ne veulent pas respecter la loi. Maintenant, à ces gens-là, il faut tout simplement fonctionner. D'accord. Mais on parle aussi de l'état, le déla-roulement des routes. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ? Bon, ça aussi, vous savez, la sécurité routière concerne tout le monde. Donc, la responsabilité, elle est toujours partagée. Donc, l'usager a une responsabilité, le transporteur a une responsabilité, mais aussi l'État a une responsabilité. Donc, c'est à l'État de mettre en œuvre dans sa politique des routes sûres, des infrastructures routières qui protègent les usagers, et une bonne politique de sécurité routière. Maintenant, si on retrace un peu l'histoire du Sénégal au niveau des infrastructures routières, donc, on a noté que, quand même, ces dernières années, l'État a fait beaucoup d'efforts. Donc, dans la construction de routes, donc, à sens unique, des sociétés séparés, des sociétés à double, comment dirais-je, à sens unique, séparés par un certainement central qui renforce la sécurité, de même que des centaines de kilomètres d'autouroute. Ce n'est jamais suffisant, mais ça ne dédouane pas aussi la responsabilité de l'État. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée, et l'État n'est pas dédouané. Donc, je suis parfaitement en accord avec ce que vous dites. La visite technique aussi, à votre niveau, ça ne pose pas de problème, parce qu'on voit des voitures circuler, qui ne devraient pas, en fait, circuler normalement. Oui, ça, je pense, pas plus loin qu'une semaine, le Premier ministre Ousmane Sonko en a parlé. Donc, il en a parlé, et ça, c'est un fait avéré, quand même. Oui. Donc, on ne peut pas le nier. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, ce que l'État doit faire, c'est savoir réellement ce qui se passe, où se trouve le problème, et essayer de corriger. Essayer de corriger. Et s'il faut sanctionner, quand même, qu'on sanctionne. Maintenant, ce que j'ai fait par rapport à ces visites techniques-là, c'est qu'il y a Dakar qui compte un centre de visite technique, donc avec des appareils. Voilà, pour être beaucoup plus simple. Maintenant, dans les régions, c'est la visite visuelle. Donc, on visite comme ça à l'ONU. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cela ? Parait-il, il y aurait un monopole, donc, détenu par une entreprise. Donc, peut-être que ça aussi, c'est des questions qu'il faut revoir, donc, avec la nouvelle équipe du ministère. Maintenant, parce que si vous allez dans les pays occidentaux, la visite technique, voilà, si vous êtes un bon mécanicien, bien formé, avec des diplômes en atelier en règle, on vous utilise à faire la visite technique. N'est-ce pas ? Donc, on devrait peut-être aller dans ce sens-là pour un peu libéraliser le secteur pour que, quand même, les régions puissent avoir cette visite technique-là pour que, quand même, ces fraudes puissent être maîtrisées, quoi. Un cas d'accident à Mandouguey, comment les autorités situent les responsabilités ? Bon, d'abord, quand on parle de responsabilité, c'est le fait de répondre à ces actes, n'est-ce pas ? Donc, la responsabilité, d'abord, elle peut être entendue du point de vue juridique. Donc, quand il y a un accident, naturellement, s'il y a des blessures ou bien il y a un mort d'homme, donc, la gendarmerie ou la police va intervenir pour faire des enquêtes, donc, pour situer la responsabilité pénale. Maintenant, il y a aussi, à côté, la responsabilité civile. Donc, quand on parle de responsabilité pénale, on entend par là les sanctions, les condamnations. Même s'il y a des condamnations pépinières, c'est des amendes qui vont dans les caisses de l'État. Maintenant, la responsabilité civile, c'est pour dédommager, n'est-ce pas ? Maintenant, au-delà de cette responsabilité-là, moi, je pense que ce qu'on doit, en tout cas, davantage renforcer au Sénégal, c'est situer, en tout cas, faire des enquêtes, non pas pour situer la responsabilité juridique, pénale ou bien civile, mais technique. Aujourd'hui, ce qu'on constate, à chaque fois qu'il y a un accident, bon, il y a des gens qui viennent dire non, c'est le pneu ou bien c'est le supporteur qui dormait, etc. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais un seul facteur dans un accident. Il y a des, au niveau international, vous connaissez bien une chaîne, je ne fais pas le tour, c'est des nationales géographiques. S'il y a un crash, par exemple, mais ils mettent beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour faire des enquêtes, reconstituer les faits, pour savoir réellement ce qui a causé l'accident, pour éviter les spéculations. Moi, je pense qu'au Sénégal aussi, on devrait aller dans ce sens-là, mettre en place un organe qui va assurer le suivi des accidents, donc la semaine passée, j'ai rencontré le nouveau directeur général de l'ANAGER, donc il en a parlé, et je pense que ça, c'est cela qu'on attend, pour vraiment changer la donne, parce que les décisions qui sont prises par la plus haute autorité, ne doivent pas partir de spéculations, mais de réalités empiriques, des faits, donc pour prendre des très bonnes décisions qui vont effectivement impacter et changer, en tout cas, le cours des choses. Et après l'accident, comment se passe le dédommagement des victimes ? Je veux parler des blessés, aussi des familles des victimes. Oui, mais tout ça s'est organisé. Vous avez déjà, il y a... Moi, j'ai l'habitude de dire que le code de la route ne s'arrête pas au panneau de signalisation. La preuve, c'est que vous dites, s'il y a un accident, ce n'est pas le panneau qui va régler le problème. Oui. Maintenant, c'est d'autres lois qui existent au Sénégal qui vont régir cette situation d'accident-là. Oui. Déjà, je vous parle de responsabilité pénale. Là, on fait référence au code pénal et au code de précieux pénal. Maintenant, quand il y a des dommages, on appelle le code des obligations civiles et commerciales pour régler le problème de la responsabilité. Par rapport à l'indemnisation, là, l'assurance va intervenir. Donc là, on fait appel au code CIMA, qui est une convention internationale que le Sénégal a ratifiée. Oui. Maintenant, cet ensemble d'assurance juridique-là, il n'y a pas que ça. Donc, c'est ça qui réglemente, en fait, la situation. Maintenant, si les véhicules concernant impliqués sont assurés, donc là, c'est l'assuré qui va indemniser. Maintenant, il peut arriver aussi des cas où, soit le conducteur prend la fuite, on n'aide pas à l'identifier, ou bien que le conducteur, ou bien le véhicule, je veux dire, qui est impliqué n'est pas assuré. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile qui existe au Sénégal, qui est peut-être un peu méconnu, mais qui va prendre le relais et qui va gérer les soins médicaux et l'indemnisation. La prise en charge, en tout cas, des victimes de cet accident-là. En tout cas, c'est ça, globalement, le régime des accidents. D'accord. Et selon vous, Amadou Gueye, quelles sont les solutions à apporter ? Parce que l'ancien régime, le régime de Makissa, l'avait pris des mesures. Voilà, l'actuel régime aussi est en train de voir comment faire pour stopper les nombreux accidents de la circulation. Mais en tant qu'acteur expert, qu'est-ce que vous préconisez ? Quelles solutions vous suggérez à l'État du Sénégal ? Bon, moi, je pense que toutes les mesures qui ont été prises depuis l'indépendance ne sont pas mauvaises. L'essentiel, c'est qu'en fait, il y a un problème de suivi qui se pose dans un premier temps. Des fois, on prend des mesures à l'article. C'est normal parce que c'est la réaction. Mais moi, en tant que juriste, je sais que si on considère que parmi les facteurs, le facteur humain le plus impliqué dans les accidents les plus mortels, il faut agir davantage sur ce facteur-là. Bien seulement, elle a dit que l'arme la plus puissante pour changer le monde et les hommes, bien sûr, c'est l'éducation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a négligé au Sénégal un aspect important. On a négligé un aspect important qui est l'éducation à la sécurité routière. Aujourd'hui, le code de la route, franchement, n'est pas à sa place. En tant que juriste, je sais de quoi je parle. L'éducation routière, pour moi, ça doit démarrer à la base. À bas âge. Un adulte, pour le changer, c'est difficile. Alors qu'aujourd'hui, on peut semer la bonne graine sur les enfants. Donc, investir sur l'éducation à la sécurité routière à bas âge, dans les écoles, dans les darras. Moi, c'est ce que je propose. Maintenant, aux adultes, il faut deux choses. Premièrement, sensibiliser. Essayer de se rattraper un peu avec eux. Deuxièmement, sanctionner. Parce que, Koumba, vous êtes persuadé, comme moi, que ce que vous voyez ici, commettre certaines, en tout cas, infractions, si vous les amenez en France ou bien aux États-Unis, ils ne feront pas la même chose. Celui qui conduit en mangeant, etc., donc, ils ne le feraient pas là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus civilisés que nous, non. C'est parce que là-bas, les sanctions sont terribles et lourdes. Donc, vous faites un mauvais stationnement, on vous inflige 200 euros ou bien 150 euros ou bien 135 euros. Alors qu'ici, vous faites un mauvais stationnement, on vous inflige, par exemple, une amende de 4 000 francs ou de 6 000 francs. Vous voyez la différence ? Oui. Donc, moi, je pense que j'ai entendu avant-hier le ministre dire qu'on va renforcer les sanctions. Et moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, mais aussi davantage encourager les bonnes pratiques. Parce qu'il y a de bons conducteurs quand même, il y a des gens qui s'évertuent à respecter les règles du code de la route. Il faut les encourager, encourager la recherche et les chercheurs et essayer de redonner un peu plus de valeur à nos lois, particulièrement au code de la route. Aujourd'hui, on attend, on a la loi 2022-04 du 15 avril 2022 qui instaure le principe du permis à point au Sénégal qui est en vigueur, qui est instauré. On attend le décret d'application qui doit être pris par le président de la République. Et j'espère que les assises et les séminaires vont permettre en tout cas de réajuster pour que les modalités de mise en œuvre soient des modalités qui permettront réellement d'impacter sur la sécurité routière. au Sénégal. Dernière question, Amadou Gueye, que pensez-vous, parce que l'État est en train de préparer des États généraux des transports publics, que pensez-vous de ces États généraux ? Mais c'est une bonne chose. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on a, parce qu'on parle des États généraux des transports publics. Donc, c'est davantage les transports publics qui sont ciblés. Donc, il y a d'un côté l'État, ces cadres, ces techniciens, en tout cas, ces hauts fonctionnaires qui sont très expérimentés et de l'autre, des transporteurs qui, en général, sont des gens expérimentés. En général, au Sénégal, les transporteurs, c'était des apprentis d'abord, des chauffeurs ensuite et par la suite, ils deviennent des transporteurs. Donc, ils ont quand même de l'expérience, même si certains parmi eux n'ont pas le bagage intellectuel qu'on peut trouver dans un ministère. Maintenant, de tels états généraux, de telles rencontres, de telles initiatives permettent quand même de favoriser cette collaboration qui va s'appuyer sur des données factuelles pour quand même prendre de bonnes décisions. Moi, je pense que c'est salutaire. Merci beaucoup à Amadou Gueye d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes juriste, chercheur et spécialiste législation routière et cote de la route fondateur d'auto-école cadre également à la JT. Merci d'avoir répondu à nos questions.